Écoutez, je crois que c'est extrêmement important parce qu'il y avait quand même quelques idées qui étaient un petit peu en l'air, mais dont on parlait beaucoup et qui n'avaient pas été validées. Elles l'ont été. C'est-à-dire qu'il y a la non-remise en cause de ce fameux pacte de stabilité, mais l'ouverture à tout le monde. Donc les projets plan Juncker auront lieu dans tous les États de l'Europe, avec ce qu'on vient de dire. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'on a validé un objet qui va nous permettre d'avoir la gouvernance. Et donc de pouvoir être partie prenante et que les territoires ne soient pas oubliés à côté de la Commission, des experts et de la BEI. Et puis le troisième point qui me réjouit fortement, c'est que tout d'un coup, on a fait vivre le CDR, le comité des régions. Les territoires deviennent partie prenante et ils existent à côté et dans l'Union européenne. Et je crois que nos citoyens avaient besoin de ce message. Ils ont besoin qu'on sente que quand il se passe des choses, tout n'est pas décidé à Bruxelles et à Luxembourg, mais que leurs élus, qu'ils ont démocratiquement élus, font aussi partie d'un jeu et qu'on les écoute, qu'on les entend et que sur place, partout en Europe, des gens pourront dialoguer directement et faire que ces projets vivent et que le plan Juncker qui parle, qui reparle, parce qu'on n'en parlait plus, d'investissement. Et l'investissement, c'est l'économie de demain. C'est donc la création de richesses et d'emplois sur nos territoires. C'est fondamental. Donc je suis ravi. Ça a été difficile. Vous l'avez vu, 140 amendements. Mais finalement, il n'y a eu que 3 votes contre sur plus de 300 participants, 350 participants. Donc je suis ravi qu'on nous ait donné Titus et que ce débat continue au sein des élus et qu'on puisse le faire vivre concrètement sur les territoires. Il faut qu'on remette du concret dans la politique européenne au travers des élus et des territoires. Aujourd'hui, on a franchi une étape. Merci. Je pense que le comité des régions, par essence même, c'est les élus des territoires, des villes, des départements et des régions. Et donc le problème, c'est les discours qu'on entend. C'est l'éloignement. C'est la bureaucratie européenne. Donc le contraire de ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Donc si on franchit ces pas, j'espère que les prochaines élections européennes ne ressembleront pas à celles qu'on vient de vivre, c'est-à-dire à la montée des nationalismes et entre guillemets au rejet d'une forme de l'Europe. Moi, je suis pro-européen et je veux que cette Europe se développe, vive et qu'elle aille encore plus loin.